Bon et M, Cloclo, les Beatles, ça vous dit forcément quelque chose. Mais en limousin, pas évident de trouver aujourd'hui beaucoup d'orchestres qu'ils jouent se registrent au bal du samedi soir. Celui-ci a fait des musiques années 70-80 son fond de commerce et ça marche très bien. Les tout nouveaux retraités adorent car eux ne fréquentent pas les clubs du 3ème âge et leur ses dansons. Les nouveaux retraités ne sont pas la Soskine Rossi, ils sont nés sous la culture jaudatien, habiteuse, flotte en flotte, j'en ai livré. Et ils ne trouvent pas leur place du tout dans les tés dansants, ils ne trouvent pas non plus au niveau entente dans les clubs 3ème âge parce qu'ils ne se considèrent pas vieux. Une dernière fois ! 62 ! C'est très bien cette musique, ça nous rappelle notre jeunesse ? Mais c'est quand votre jeunesse ? Il y a très longtemps. C'était cette époque-là ? Oui, c'était l'époque 70-80, les années 70-80. Pour cet orchestre coruvien, ça n'est pas une nouveauté, il est très sollicité pour des soirées privées. Mais ici, au Vigeant, l'organisateur et public, c'est le comité des fêtes. D'habitude, ce sont des personnes un peu plus âgées parce qu'on a des balles traditionnelles, beaucoup plus accordéons, musettes. Ça marche bien aussi, non ? Ça marche bien aussi, mais c'est une autre clientèle. Des balles comme celui-ci, on en trouve plus dans le sud de la France, en limousin. Ça recommence tout juste. Merci.